Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. C'est un nom qui résonne dans l'histoire de la mode évidemment au même rang que Saint-Laurent, Dior ou Chanel. Givenchy, c'était ça raconté par Valérie Dourier en 95 sur Europe 1. C'était le jour de ses adieux. Des jupes dévoilant le genou, parfois même le bas des cuisses. Des vestes droites serrées à la taille par une ceinture. Quelques couleurs chaudes, orangé, fuchsia, marron glacé. Beaucoup de noir, noir uni pour le soir, noir ajouté à d'autres couleurs sous la forme d'un col de velours, d'un nœud dans le dos ou d'une bordure de poche. Hubert de Givenchy aura donc attendu la fin de la Fashion Week la semaine dernière pour tirer son ultime révérence. Et on en parle ce soir avec vous bien évidemment au 3921, n'hésitez pas. Et avec la journaliste Viviane Blassel, bonsoir Viviane. Bonsoir Laurent. Qui a longtemps été l'une des voix d'Europe 1 et le visage de la mode sur TF1. Et avec le couturier et créateur Jean-Charles de Castelbajac. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Qui m'avait dit avoir été inspiré par Hubert de Givenchy. Écoutez d'abord ce que disait Hubert de Givenchy justement ce jour-là. Il présentait sa toute dernière collection. Et le micro était un micro bleu d'Europe 1. Il ne faut pas dire adieu. Il faut dire je m'en vais, mais il ne faut pas dire adieu. J'ai fait ce que j'avais envie de faire. La couture pour moi, ce n'est pas des chiffons qui vont dans tous les sens. Les robes doivent être bien faites. Je crois qu'il faut être exigeant envers soi-même. Si vous voulez être exigeant avec les autres, exigeant de bien travailler, la perfection. Je trouve qu'on ne travaille jamais assez. Jean-Charles de Castelbajac, qu'est-ce que vous retenez vous d'Hubert de Givenchy ? Je retiens surtout une grande élégance. Une grande élégance et surtout une figure tout à fait tutélaire et extraordinaire de la mode dans le sens de la pérennité, dans le sens de la naissance d'un style. Chez Givenchy, il n'y avait pas d'effet spéciaux. Il y avait la constante d'un style, la construction architecturale en fait, qui venait je pense de son passage chez Balenciaga aussi. Parce qu'il était quand même un des trois fils spirituels de Balenciaga avec André Courrèges et Emmanuel Oudiaro. C'est lui qui disait il ne faut pas contrarier le tissu avec trop d'artifice, c'est ça ? Quand vous dites pas d'effet spéciaux, c'est ça ? Voilà, pas d'effet spéciaux. J'ai vraiment le sentiment d'une délicatesse et surtout d'une retenue qu'on trouve d'ailleurs chez les trois créateurs, je viens de citer, chez Courrèges aussi, dans une dimension plus futuriste. Mais chez Givenchy, il y a vraiment la naissance et la cristallisation d'une parisienne, d'une française je dirais, dans l'essence pure de l'illégance. Ou d'une star hollywoodienne, parce qu'il a habillé beaucoup de stars hollywoodiennes. On en parlait avec Audrey Hepburn, avec Grace Kelly également, qui a continué à le faire travailler quand elle était ensuite devenue princesse sur le rocher. Vivienne Blassel, c'est quoi une robe Givenchy ? C'est très très difficile à définir, comme le disait Jean-Charles, c'est qu'effectivement il n'y a pas d'effet spéciaux. Ce qui est à noter quand on me demande, qu'est-ce qui reste de Givenchy ? Il n'y a pas de pièce iconique de Chanel, il reste une veste, de Dior il reste un tailleur bas de Givenchy, il n'y a pas une pièce iconique sauf la blouse à volant portée par Bettina, etc. En revanche, le mannequin. En revanche, ce qui reste de Givenchy, et qui restera je crois, et longtemps, c'est que Givenchy, c'est le chic français. Il représente le chic français beaucoup aux Etats-Unis, en particulier grâce à Audrey Hepburn, mais même encore maintenant, et même auprès de jeunes filles qui ne savent peut-être pas qu'elles sont inspirées par ce chic français créé par Hubert de Givenchy à certaines époques, au moment où elle était première dame, Carla Bruni s'était un peu inspirée de ça, avec des tenues à la Audrey Hepburn, etc. Donc, dès qu'une femme veut montrer une certaine élégance à la fois discrète et efficace, c'est Hubert de Givenchy qui rentre en jeu. Donc finalement, avec autant d'influence qu'une Coco Chanel, mais de manière plus discrète, plus effacée. Tout à fait, parce qu'il n'y a pas de pièce iconique, et puis peut-être parce qu'il n'a pas été... Mais je crois vraiment que c'est l'histoire des pièces iconiques, qu'on ne peut pas retravailler si Chanel n'avait pas fait ses vestes, ses camélias, ses chaînes, etc. et Dior sont à Yorba, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Hubert de Givenchy, comme certains grands de son époque, comme Jacques M, ou comme Patou, etc. sont très très difficiles à reprendre. En revanche, lui, c'est le chic français. J'insiste, parce que je suis sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, que même des petites jeunes filles de 16 ans ne savent pas qu'en fait, quand elles s'habillent un peu élégamment, en fait, elles sont imprégnées par ce chic-là. Qu'est-ce qu'il vous a transmis à vous, par exemple, Jean-Charles de Castelbajac ? Alors, moi, il m'a vraiment... Vous savez, lorsque je suis venu à Paris, je venais de Provins et je voulais montrer mes dessins et mes croquis. Donc, j'avais ciblé deux personnes que j'admirais au-dessus de tout, qui étaient Hubert de Givenchy et André Courage. Donc, j'ai été montrer mes dessins, je crois, en 67, à Hubert de Givenchy. Et il m'avait dit, je me souviendrai toujours, que l'essentiel dans la mode, et d'ailleurs, c'est ce que m'a dit Courage plus tard, c'était le style. C'était l'intemporalité. Et c'était créer des vêtements, en fait, qui pourraient se transmettre, en quelque sorte. Donc, il n'y avait pas cette idée, comme on a aujourd'hui... D'une génération à l'autre, indémodable, d'une certaine manière. Voilà. Il n'y avait pas cette idée de vêtements jetables, de vêtements qui correspondaient à une collection dense, appulgurante. Il y avait l'idée de construire une garde-robe. Et c'est ce que j'ai appris avec Hubert de Givenchy, et avec Courage aussi. Il y avait cette idée de construire à chaque fois des pièces qui allaient accompagner. Alors, par exemple, chez les Givenchy, il y avait sa fameuse robe-chemisier. C'est lui qui a eu l'idée, comme ça, de rallonger cette chemise, de la boutonner devant, de la ceinturer, et d'en faire un intemporel. Il y avait la fameuse blouse dont parlait Viviane, qui a été lancée en 1952 par Pekina Gratiani, qui était son grand mannequin, qui l'a aidé à fonder sa maison, et qui incarnait vraiment la Parisienne. Je les ai revus tous les deux, Eury de Valois, pour un hommage qui était rendu à Bettina Gratiani il y a quelques années. Et il y avait cette modernité chez Bettina qui pesait beaucoup à M. Givenchy. Elle fumait, elle avait ce côté libre, pétillant. Et il y avait vraiment chez Givenchy cette passion pour les femmes qui était libre. Et on le voit dans son parcours, que ce soit Jackie Kennedy, que ce soit Audrey Hepburn, que ce soit Bettina Gratiani, on trouve des femmes libres. Il habite des femmes libres, avec beaucoup d'élégance, et presque d'une manière néoclassique, mais peut-être pour ne pas les écraser derrière son style, plutôt pour participer à leurs révélations. C'est en quoi c'est un grand... Marquons une pause là-dessus. J'ai noté que vous l'avez appelé Monsieur, ce qui était son surnom d'ailleurs. Monsieur ou Monsieur de Givenchy, bien évidemment. Restez avec nous Jean-Charles de Castelbajac, Viviane Blassel est avec nous également. Si vous voulez vous joindre, n'hésitez pas. 39-21, on va vous raconter l'homme derrière le couturier. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. On parle ce soir de la disparition d'Hubert de Givenchy que Jean-Charles Castelbajac, mais je crois que c'est l'usage par ailleurs dans la mode, appelé tout à l'heure Monsieur de Givenchy, parce qu'il fait partie, et Viviane Blassel, vous me le disiez pendant la pause, il fait partie de ces messieurs qui ont fait bien évidemment, et ces dames d'ailleurs, comment on disait de Coco Chanel ? On disait Madame ? Eh bien c'est une bonne question, à laquelle j'ai probablement... Je ne pense pas qu'une femme qui travaille avec elle l'appelait Coco, ça m'étonnerait fort. Ça je suis sûr que non. La connaissant comme on la connaissait. Mais donc Monsieur de Givenchy, qui nous a quitté le week-end dernier à 91 ans, quels souvenirs en avez-vous, vous de l'homme ? Alors, j'en ai plusieurs, mais enfin un en particulier, quand il a fait ses adieux, je crois que c'était en 95, donc il avait fait des adieux d'autant plus émouvants qu'il avait fait saluer avec lui toutes les artisanes de l'atelier qui étaient toutes venues saluer en blouse blanche. C'était 80 je crois sur scène. Ah non, je pense que c'était un peu plus tard les adieux. En 95, non ? Non, mais je dis 80, couturière, artisane, main. Ah pardon, excusez-moi. Oui d'accord, je vais voir. D'accord, oui. Donc il était venu saluer avec elle, donc c'était très émouvant. Et quand je lui avais parlé de son départ et de ceux qui allaient prendre le relais, il m'avait dit, écoutez, quand je vois ce qu'on demande maintenant à ces jeunes femmes de faire dans la mode, je suis très triste pour elles. Et il y avait une tristesse chez lui de voir la façon dont évoluait la mode et de voir la façon dont finalement les gens ne s'habillaient plus ou mal à son avis. Et de ça, il était resté triste. Il disait que la nouvelle industrie du luxe, c'était des bulldozers industriels. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc il pensait qu'il était laissé de côté une certaine exigence, une certaine élégance, une certaine discrétion qu'il avait défendu toute sa vie. Et ça, il en avait quand même quand même la tristesse. C'est pour ça qu'il passe la main ? C'est pour ça qu'en 88, Yvan LVMH et qu'il sort de ce métier ? Oui, il y avait peut-être probablement d'autres raisons, pas seulement... C'était aussi un homme d'affaires, peut-être. Peut-être aussi, oui, il y avait peut-être d'autres raisons. Mais il était quand même très très attristé, pardon, et surtout pour ses ouvrières, de voir ce qu'on allait leur demander de faire, avec lequel ils n'étaient pas du tout d'accord. Il paraît que c'était un bourreau de travail, Jean-Charles de Castel-Bajac, monsieur de Givenchy, comme vous l'appelez. Vous n'êtes pas tous des bourreaux de travail dans la mode ? Vous savez, il faut se remettre dans le contexte des ateliers de couture après la guerre, c'est-à-dire dans les années 50. C'est des russes avec des responsables pour faire les accessoires, pour les chapeaux, avec chacun... Moi, j'étais une seule collection de couture et j'ai vu le monde que c'était. D'ailleurs, ça ne correspondait pas vraiment à ma vision parce que moi, j'avais plus des choses plus industrielles. mais c'est tout à fait toute... C'est une armée donc il faut un général à cela. Et il y a, au-delà de tout cela, un protocole. Il y a, comme en toute maison, cette idée de maison, cette idée de protocole, tout est réglé, effectivement, avec un grand ordre et selon un rituel très particulier. Donc, ça appartient presque à une vision d'un autre siècle qui est extraordinaire quand même dans la filiation de l'hiver de Givenchy, c'est qu'il fait partie donc de ces trois mousquetaires qui seront les trois fils spirituels du plus grand couturier architecte qui est Cristobal Balenciaga et qu'après la vente de sa maison, il devient, je dirais, le creuset de la création du futur avec des créateurs formidables comme Alexander McQueen ou comme John Galliano ou aujourd'hui la créatrice en place. Donc, il y a vraiment une filiation. Une vraie filiation parce qu'on dit souvent, Jean-Charles de Castelbajac, que finalement, on a du mal à trouver la patte Givenchy, que ça n'est plus la même chose. Là, vous soulevez... Je ne veux pas rentrer dans un grand débat, évidemment, parce que je serais incapable de le soutenir. Vous soulevez un grand débat, il nous faudrait plusieurs heures. Oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comment rester fidèle à l'ADN historique des maisons ? On le voit très bien dans le travail de Karl Lagerfeld chez Chanel qui est fidèle à l'ADN de Mlle Chanel. Chez Givenchy, il y a le rebond ou le creuset d'une génération en devenir. Donc, on part de base historique, peut-être d'une harmonie, de chromatique, d'une gamme de couleurs comme le fait Vaccaré chez Saint-Laurent. Mais c'est vrai que les créateurs apportent leur nouveau souffle en quelque sorte. Un dernier mot. On a dit qu'Audrey Byrne avait été son égérie, Viviane Blassel. Il paraît que quand elle est venue le voir la première fois, elle a demandé à le voir. Il s'attendait à voir non pas Audrey Byrne, mais... Catherine Byrne. C'est vrai, donc. Je crois que c'est vrai. Et quand elle est entrée dans la boutique, il aurait été très surpris par cette jeune femme. Il l'a trouvée comment ? Il l'a trouvée un petit peu insuffisante. Maigrichonne. Maigrichonne, comme elle l'était d'ailleurs. Et pas représentant vraiment ce qu'il aimait à l'époque chez les femmes, style qu'il aimait faire défiler comme Suzy Parker ou les autres qui avaient beaucoup de chiens, beaucoup d'élégance, beaucoup d'assurance. Elle n'en avait pas beaucoup, mais ça a été un coup de... Pas d'assurance, je veux dire, à l'époque. C'était pas une femme d'assurance, pas d'allure. Mais après, il y a eu une rencontre merveilleuse, ils ne se sont plus quittés. Mais c'est vrai, mais très souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, les grandes aventures démarrent par un malentendu. Eh bien, c'est un malentendu, en tout cas, qui a fait l'image et les images que nous continuerons à porter d'Hubert de Chivanchi. Merci beaucoup et d'Audrey Byrne, bien évidemment. pour être avec nous. C'est un peu la fin d'un monde, mais le début d'un autre. Il faut l'espérer, toujours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas.